TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Puis le son sont beaucoup plus détails Maintenant nous allons boucler l'application avec la synthétique de l'oxydorexion C'est le cas synthétique de l'oxydorexion C'est quoi une oxydorexion ? C'est une réaction d'oxydorexion suivie simultanément d'une réduction D'accord, oxydorexion oxydorexion suivie d'une réduction, oxydorexion simultanée Une fois qu'il y a oxydorexion, communément il y a une réduction Donc au cours d'une réaction d'oxydorexion on va assister à une réaction entre deux coupes d'oxydorexion deux coupes d'oxydorexion supposons qu'on a le couple H3O+, H2 le potentiel réduction E0V E01 égale 0V et le couple ZN2+, ZN le potentiel réduction E02 égale à moins 0,76V Donc ici, on se propose d'étudier la synthétique entre l'acide chlorique et le zinc Ici, comme disposé comme ça je peux appliquer la règle de gamma Donc, le potentiel le couple qui a le potentiel le plus réduction sera placé en haut et le couple qui a le plus frais potentiel sera placé en bas et dit que j'appliquerai la règle gamma Donc, on va voir que ce sont les ions à ce qu'ils vont réagir avec le zinc Ici, dans ce cas, on dirait que ici, E02 inférieur à 0E E01, nous dirons que ZN est donc le victimeur le plus fort entre ZN et S2, ZN est plus fort Donc, c'est lui qui va serrer les électrons Donc, on aura ZN donne ZN2 plus plus électrons Ici, les électrons-là libérés seront immédiatement attaqués par les ions H2 plus Donc, on aura H2 plus plus électrons donne H2 D'accord ? C'est comme ça que ça se passe D'accord ? Ici, ZN donne ZN2 plus plus un électron correspond à quoi ? À une À quoi ? À une oxydation bien, à une réduction Une oxydation est une perte d'électrons 1, 2, 1, 2 Ici, donc, on a une oxydation Là, on a une réduction Et dans ce cas, je vais multiplier Je vais équilibrer un atomé en charge ZNZ donc, isolé 2 Donc, ici Et là, j'ai H3 plus plus H plus 1 Donc, ici, il y a un ensemble d'oxygène D'abord, là-bas, je n'en ai pas Donc, je vais ajouter Comme vous voyez Une molécule d'eau Donc, j'ai un ensemble d'oxygène Un ensemble d'oxygène Et les oxygènes sont équilibrés Du coup Je multiplie par Si je ne multiplie pas ici par deux Donc, nous aurons Deux Là Deux Deux Là Ok, donc, familialisez-vous avec C'est Ce groupe-là On l'a assez Équilibré D'accord ? Dans ce cas, on aura ZN Plus Deux A3 Plus Donne ZN2 Plus Plus As2 Qui est un gaz C'est un gaz Plus Deux As2 Ici, hein ? Ok Ici, dans ces réactions-là On voit que Le DG Hydrosène C'est un gaz Et au laboratoire La principale méthode De santé D'hydrosène C'est de faire Je verser Une solution d'acide Cholidrique Sur un métal Mais aussi d'un métal Hygiène Comme le fer Le zinc Le plan L'étain Le nickel L'aluminium D'accord ? Ce sont ces métaux-là D'un coup Si je veux avoir Un laboratoire D'hydrogène Je verse Une solution d'acide Cholidrique Sur un métal Comme le zinc Le fer Le nickel L'étain Le plan L'aluminium Et le gaz Qui se dégage Va correspondre A du dihydrogène D'accord ? C'est de gaz C'est de gaz De façon progressive Ok Qui est Une réaction Lante Là aussi Je vais voir Je vais monter La glace On vous demande La 2D Donc ici NH3 Plus Disparer Sur 2 Égale à NH2 Formé Une NH2 Formé D'accord ? Dans ce cas Ok Là aussi La concentration Monètre d'A3 Plus Disparer Sur 2 Égale à Concentration De H2 Formé D'accord ? Donc ici Si par exemple On nous donne Une information Sur Donc on a un tableau Qui va nous donner Une information Sur La concentration Monètre d'A3 Plus Excent Donc A3 Plus Excent Égale Concentration A3 Plus Inuit Initial N-0 Moins Concentration De H3 Plus Disparer D'accord ? Et A3 Plus Initial On connait On donne ça C'est généralement On l'appelle C0 C'est 0 Et A3 Plus Disparer Regardez Ces élèves D'après le bilan Des concentrations C'est 2 fois Concentration De H2 Formé Donc nous aurons Donc nous aurons Donc nous aurons Concentration De H3 Plus Récent Récent Volus Volus Molaire D'accord ? Donc là Vous avez Une coin On peut demander De démontrer Que H3 Plus Récent C'est qui C'est cette Formule D'accord ? Ici Vous aurez Un tableau De bolleur Où on donnera Certainement VH2 Et on vous demandera De réterminer H3 Plus A différentes dates C'est comme ça En tout cas On vous donne Les dates On vous donne Les volumes De H2 Dégagez A différentes dates Au Rwande Remplir H3 Plus Qui reste C0 est donné VH2 est donné VS1 Donne D'annérance VH2 Vous aurez Des bolleurs De H3 Plus Récentes Et attendez Vous aussi A que ces bolleurs Demi Demi Parce que H3 Plus Est un réactif Et en tracant La courbe On aura Une courbe De disparition On a une courbe De disparition Ici c'est C0 La concentration Initiale Et on aura Une courbe De disparition Qui a cette allure Et si On répond Aux questions Après On répond Aux questions Posées La vitesse En deux Instants Constable Ça diminue Pourquoi ? Parce que Les réactifs Diminuent Au cours Au cours Du temps D'accord Ok Ensuite C'est ça Donc c'est comme ça Donc ces élèves Nous venons de faire L'essentiel Du résumé Du cours Sur la cinétique Donc Les grandes lignes Du chat On été Parcouries De bas A haut De la droite Vers la gauche D'accord Un résumé Loin d'être exhaustif Mais l'essentiel Y est D'accord Je vais faire Des rappels Dans le grand temps Comment Déterminer La vitesse D'une réaction Subie Comment Déterminer Le temps D'une réaction D'accord Comment En réduire La vitesse Des autres Corps Qui ont réagi Mais qui ont formé J'ai aussi Parler Des facteurs Sénétiques De donner L'année De la nouvelle courbe Lorsqu'on Modifie Un des facteurs Sénétiques Aussi On a cité Les trois Sénétiques Qui nous concernent La température La concentration Monilaté Le catalyser Et dans Un grand deux On a Les quatre Réactions L'âne Qui nous intéressent En terminale S L'estification Directe L'éolition L'estère La saponification Et l'oxydoriction Et Je vais vous montrer Comment Établir Une relation Que l'examinateur Vous demandera Souvent De démontrer Dans le cas D'explication Directe Dans le cas D'explication Dans le cas De la saponification Ou dans le cas De l'explication Vous avez à votre portée Maintenant Vous êtes en mesure De démontrer N'importe quelle Réaction C'est 0,5 Point Ne les laissez pas Prenez-le Parce que C'est 0,5 X 6 A l'explication Contre 3 D'accord Donc Vous prenez La démonstration Donc Vous êtes en mesure De démontrer N'importe quelle Réaction Et la démonstration Je vous conseille Je vous dis Que Généralement C'est 3 lits La 4ème On doit encadrer Ça ne vaut pas Une demi-passe Ou bien une part Non Si vous respectez Le bilan molaire Et en dire Le bilan Des concentrations Molaire Vous pouvez En 3 lignes La 4ème Vous devez encadrer D'accord Il n'y a pas On ne sait pas Si difficile que ça 3 lignes 4 lignes On encadre D'accord Donc Procèmement Nous allons voir Quelques exercices Sur la cinétique Suivre Pour voir Même les résouders Problèmes de Des études Step back Si possible Donc Je vous donne rendez-vous Une autre fois Merci beaucoup